Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette séance de prière. La paix, l'amour et la gloire de Dieu vous accompagnent, soit avec vous. Aujourd'hui, nous venons partager avec vous ces trois psaumes de combat qui sont très, très des éléments clés dans le combat spirituel et dans la prière, importants dans la vie de tous les jours, partout où vous êtes, que ce soit le matin avant de sortir de la maison, à midi quand vous êtes en pause au travail, ou en fin de journée avant de dormir. Ce sont de puissants psaumes qui n'ont plus besoin d'être présentés, le psaume 91, le psaume 35 et le psaume 23. Bien-aimés, je vais vous demander de vous mettre dans une position de prière, de vous disposer et de commencer la prière avec moi. Somme 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Somme 35 Puissant Somme de combat Répétez après moi. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuivre. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais en sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sang. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courais avec tristesse. Puis, quand je chancèles, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon essu pour mon trajet. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impés, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leurs bouches. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, ô éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils révètent l'ignominier et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Et qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen, amen, shalom les amis, amen. Puis sans somme de combat, puis sans somme d'intercession, puis sans somme qu'est le somme 35. Le somme 91 est le somme 35 et on passe au somme 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu, chers amis. Ainsi s'achève cette prière aujourd'hui. Faites cette prière à chaque fois que vous avez l'occasion, quand vous vous sentez perdu. Que vous soyez le matin en train de partir au travail. Prenez juste cinq minutes pour faire ces sommes de délivrance, de protection et de louange en même temps à notre Créateur. Que ce soit au cours de la journée ou en fin de journée. A chaque fois que vous avez la possibilité, ces puissants sommes-là, quand vous ne savez pas quoi dire, formulez de votre propre esprit. Ces puissants sommes-là le font pour vous. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous et que Dieu vous protège tout le long de cette année. Amen.